Il a été conçu pour les missions les plus risquées, pour intervenir aux côtés des troupes au sol et pour détruire ses ennemis. Son nom, le Tigre, un hélicoptère d'attaque d'une force de frappe unique au monde. Développé conjointement par la France et l'Allemagne, l'hélicoptère Tigre est devenu l'un des fleurons de l'aviation légère de l'armée de terre. C'est l'une des premières fois qu'on définit le système d'armes et qu'ensuite on met la machine autour. Engagé sur de nombreux théâtres d'opérations depuis sa mise en service en 2009, cette machine de guerre est devenue indispensable pour faire la différence face à l'ennemi. Aujourd'hui nous sommes plutôt dans une lutte anti-terroriste, donc avec des gens qui se cachent, qui sont difficiles à attraper, qui sont fugaces. C'est comme dit, j'ai toujours des éléments en train de progresser vers le sud. Grâce à des images inédites et exclusives, déclassifiées par l'armée et capturées au cours de missions de combat, à des images de synthèse et aux témoignages des pilotes, vous allez embarquer à bord de l'un des systèmes d'armes les plus sophistiqués de sa catégorie. Le tigre s'est avéré comme l'hélicoptère de combat, capable d'aller très loin, très vite et de pouvoir taper très fort. Vous allez découvrir les secrets de fabrication de cette machine hors normes. Je peux vous ouvrir les entrailles du tigre. Quand vous regardez le tigre de face, vous avez l'impression d'avoir face à vous une Formule 1. Et voir comment les pilotes parviennent à se sortir des situations les plus périlleuses. Agilité, furtivité, puissance de feu. Bienvenue à bord du tigre, hélicoptère de combat. Situé à une cinquantaine de kilomètres de Strasbourg, le camp Lahori est une base de l'armée de terre pas tout à fait comme les autres. Ici, pas de blindés ni de camions lourds, mais des hélicoptères. Ils appartiennent à l'ALAT, l'aviation légère de l'armée de terre. Et plus exactement, au premier RHC, le premier régiment d'hélicoptères de combat. Dans les hangars qui jouxtent la piste de décollage, se cache une machine d'un nouveau genre. Un appareil hors normes. L'hélicoptère EC-665. Nom de code, tigre. Comme le fauve auquel il doit son nom, le tigre est un appareil intimidant. 14 mètres de longueur, 4 mètres de haut. Doté d'un cockpit en tandem, avec une place pour le pilote en position basse et une pour le chef de bord en position haute, l'appareil fait partie de la classe d'élite des hélicoptères d'attaque. Équipé de caméras pour voir de jour comme de nuit, il emporte avec lui l'une des panoplies d'armes les plus importantes au monde pour sa catégorie. Ces deux moteurs permettent à l'hélicoptère de se déplacer à des vitesses pouvant atteindre les 275 km heure. Une machine de guerre d'une puissance phénoménale. Commence à être intéressant pour densifier les exercices, mettre beaucoup d'aspect tactique. Quel scénario tu vas faire ? On est sur un scénario pour l'instant classique type Mali. Le colonel Pierre dirige la division opération de la latte. Il a été décoré des plus hautes distinctions militaires pour ses faits d'armes en zone de conflit. A ses côtés, le lieutenant-colonel Cyril commande le bataillon des hélicoptères de reconnaissance et d'attaque du premier RHC. C'est lui qui fut le premier à piloter un hélicoptère tigre en opération. Parfait. La vie opérationnelle du tir a commencé au printemps 2009 en Afghanistan dans la vallée de la Capissa. La latte était en cours de réception de ce tir. Elle en avait à l'époque deux exemplaires. Dès leur déploiement, ils se sont avérés comme absolument indispensables au point de devenir ce qu'on appelle des critères de no-go. C'est-à-dire que les chefs, quand ils lançaient les opérations, s'ils n'étaient pas certains d'avoir les tigres dans leur manœuvre, ne lançaient pas les opérations puisqu'ils savaient que cet appareil était capable d'emporter la supériorité très concrète sur le terrain contre les talibans contre lesquels nous nous battions à l'époque. Dans les montagnes d'Afghanistan, le tigre prouve immédiatement qu'il dispose de capacités de manœuvrabilité et de furtivité exceptionnelles, essentielles pour les hélicoptères de combat. Le principal atout de l'aviation légère de l'armée de terre dans la furtivité, c'est d'être caché dans le terrain. Notre principe, c'est de voler entre 0 et 10 mètres sols, d'être très manœuvrant. Parce que si on est très manœuvrant, la manœuvrabilité offre beaucoup de réactivité et permet à l'équipage de placer la machine dans la configuration la plus adaptée pour délivrer la munition. On est capable, en quelques secondes, de retrouver la machine d'un point haut, stable, à une évolution dans le terrain, très rapide, et d'évoluer dans le terrain, vraiment en étant complètement libre de nos mouvements. Donc, on peut concentrer ces efforts sur la dimension tactique, parce qu'on sait que la machine répond quasiment à tout. On n'a jamais de problème de puissance en tigre. Depuis 2009, les hélicoptères tigres ont été déployés sur quasiment tous les théâtres d'opération de l'armée française, notamment au Moyen-Orient et en Afrique. Afghanistan, Libye, Centrafrique ou Mali, l'appareil a été utilisé partout pour terroriser l'ennemi et a prouvé qu'il était adapté à tout type de menaces. Aujourd'hui, nous sommes plutôt dans une lutte antiterroriste, donc avec des gens qui se cachent, qui sont difficiles à attraper, qui sont fugaces sur des espaces d'opérations qui sont immenses. Et le tigre a cette capacité de projection et d'aller au plus près de ses ennemis. Aujourd'hui, quand vous déployez un hélicoptère sur un théâtre, les gens le savent. Un hélicoptère est cette arme qui permet de partir très vite, très loin. Et puis finalement, vous ne savez jamais où il est. Et un peu comme un félin, vous savez qu'il rôde quelque part et qu'il pourrait vous tomber dessus. Et finalement, ça vous permet sur le terrain d'inverser un peu les rapports de force et faire de changer de camp aussi la terreur. Il est clair que quand on engage des hélicoptères sur le terrain, le facteur psychologique et l'appréhension de pouvoir être frappé par ces appareils changent de camp. Et les gens sont extrêmement méfiants. L'agilité du tigre est telle qu'il est l'un des seuls hélicoptères au monde à pouvoir effectuer un looping. Et si l'appareil est capable de réaliser ce genre de prouesse en vol, c'est avant tout parce qu'il a été conçu pour être le plus léger et le plus puissant possible. C'est en France, dans la ville de Marignane, située à une vingtaine de kilomètres de Marseille, qu'est fabriqué le C-665, le tigre français. Pour permettre justement d'avoir un appareil agile et léger, on a fait le choix du matériau composite qui offre l'avantage d'être beaucoup plus léger que le matériau métallique. Le matériau composite regroupe trois principaux composants que sont le carbone, le kevlar et la fibre de verre. Et en fait, c'est ni plus ni moins qu'un maillage, un tissu de fibre de verre sur lequel on va appliquer plusieurs couches de résine qui vont donner la rigidité à la structure et qui permettent également une résistance inégalée par rapport à une structure métallique. Le matériau composite donne une certaine rigidité à la structure. Quand l'appareil est sollicité, et c'est le cas avec le trigue, avec des grosses contraintes où le pilote se prend plusieurs jets, la machine aussi en caisse CG et avec une structure en matériau composite, on a vraiment une très grande rigidité. La partie centrale de l'appareil, soumise aux efforts de torsion en vol, est en composite sandwich. Constituée d'une structure légère dite en nid d'abeille, prise en sandwich entre deux pots, lui offrant à la fois résistance et capacité de déformation. Pour les parties hautes, c'est le monolithe de carbone qui a été choisi pour résister aux températures élevées des moteurs. Et pour les pales, un mélange de fibre de verre et de carbone entourant un cœur en mousse offre à leur structure à la fois souplesse et solidité. Enfin, les sièges des pilotes sont en kevlar et en céramique de bord. Une céramique très dure qui peut stopper le projectile d'une mitrailleuse ennemie. Grâce aux matériaux composites, la masse de l'appareil atteint les 6,6 tonnes. 15% de moins que son concurrent américain et 30% de moins que son concurrent russe. Mais la légèreté n'est pas la seule caractéristique qui permet au Tigre d'être aussi agile. L'appareil est également équipé d'une motorisation spécialement adaptée aux missions de combat aérien. L'hélicoptère d'attaque Tigre a un rapport poids-puissance qui est unique. Et ça, c'est grâce effectivement à la motorisation qui a été choisie sur le Tigre. Des moteurs MTR 390E. L'atout de cette motorisation, c'est qu'on a des moteurs très compacts et qui délivrent une puissance énorme par rapport, je dirais, à la taille du moteur. Chaque moteur délivre 1500 chevaux, c'est-à-dire 3000 chevaux lorsque l'appareil vole avec ses deux moteurs. Mais aussi, l'avantage de cette machine, c'est qu'il a une capacité à voler sur un moteur en cas de panne ou si un moteur a été endommagé, l'appareil peut continuer à voler et peut s'extraire de la zone où il a été engagé en toute sécurité. Autre particularité dans le positionnement des deux moteurs, vous avez une plaque blindée qui sépare le moteur gauche du moteur droit. Et cette plaque blindée permet de protéger les moteurs mutuellement en cas d'explosion d'un moteur par rapport à l'autre. Cette motorisation permet à l'appareil à masse maximale d'atteindre des vitesses de l'ordre de 146 nœuds, c'est-à-dire un peu plus de 275 km heure. Dans les ateliers de l'usine Airbus, plusieurs centaines de personnes travaillent à la fabrication de cet hélicoptère unique. Compte tenu de son extrême complexité, rien ne peut être automatisé. Chaque exemplaire passe entre les mains expertes des techniciens et des ouvriers. Chaque opérateur est clé dans chaque opération d'assemblage. A chaque endroit, il faut une mise au point particulière, il faut un savoir-faire particulier. Le TIG, d'un point de vue de complexité, est un produit de très très haute technologie. Je compare souvent ça à de la grande orfèvrerie ou de la Formule 1 qui vole. Donc très complexe parce qu'il est équipé de systèmes avioniques complexes dans leur définition. Des systèmes armements aussi très très pointus. Un tigre, on ne fabrique pas 1000 ou 10 000 par an, on en fabrique à des quantités assez réduites. Donc c'est vraiment, chaque produit est un petit peu particulier. Donc on le suit, en plus comme on le suit pendant toutes ces étapes d'assemblage, presque on connaît un tigre jusqu'à ce qu'on puisse le livrer. Depuis les premiers dessins jusqu'aux essais en vol, il a fallu près de 20 ans pour concevoir l'appareil. Un hélicoptère d'attaque capable d'effectuer les manœuvres les plus spectaculaires pour aller affronter ses ennemis. Nous sommes au Gamstat, le groupement aéromobilité de la section technique de l'armée de terre. C'est ici que sont pratiqués les tests de l'élément clé du tigre, son armement. C'est la première fois, ou l'une des premières fois, qu'on définit le système d'armes et qu'ensuite on met la machine autour. Le tigre a été pensé comme un système d'armes complet. On a dit, l'effet à obtenir c'est ça, c'est-à-dire avoir un système d'armes qui couvre tout, et autour on construira un hélicoptère qui s'adapte. Avant d'être autorisé à partir en opération, les armes qui équipent chaque appareil doivent passer entre les mains des pilotes d'essais. Système électronique ou équipement, tout est vérifié par les mécaniciens et les pilotes. Car l'un des principaux avantages du tigre réside dans sa capacité à pouvoir adapter ses différentes armes en fonction du type de mission. Le lieutenant-colonel Jean Mathieu est le responsable du programme d'essais tigre au Gamestat. Vous avez ici une ailette avec un emport interne et un emport externe. Sous l'emport interne, on peut mettre un certain nombre de matériel et de même sous l'emport externe. Vous avez actuellement là un PLR de 22 coups, donc panier lance-roquette de 22 coups, à l'intérieur duquel on peut mettre des roquettes de 68 mm de différents types, suivant l'effet recherché sur le terrain. La portée de ce type d'arme est de l'ordre de 4 km. On peut avoir des roquettes fumigènes, des roquettes avec un effet anti-véhicule ou anti-personnel. L'équipage choisit le type de roquette dont il a besoin en fonction du type de mission afin d'avoir la meilleure polyvalence. Sur l'emport externe, vous avez là des missiles Mistral, deux missiles Mistral, qui sont donc des missiles RR, à but de détruire un autre aéronef type hélico ou même chasseur ou avion lent, avec une portée de l'ordre de 5 à 6 km. C'est un missile de type tiré oubli, avec un autodirecteur infrarouge. Une fois qu'il a acquis sa cible, qu'il est verrouillé dessus, le missile part et il n'y a plus de travail de la part du pilote, le missile est autonome. De l'autre côté de l'appareil, se trouve une arme de nouvelle génération, dont les premiers tirs en opération viennent juste d'être réalisés par les forces françaises. Le Tigran, nous sommes dans le domaine de tir, confirmez l'autorisation. Le missile Hellfire. C'est autorisé. Oui, désengagé. Interdit, interdit. C'est un missile de type air-sol, qui va avoir une capacité anti-blindé, anti-bâtiment durci, on va dire, type bunker, avec une longue portée, qui peut aller jusqu'à 7 ou 8 km suivant les conditions, et avec un autodirecteur qui va se verrouiller, cette fois-ci, sur une tâche laser, qui peut être émise à partir de l'appareil, ou à partir d'un autre appareil, ou même de troupe au sol. Il faut bien comprendre qu'au combat, en fait, entre un ennemi et un appareil qui va chercher à tirer, on va chercher à tirer le plus loin possible pour se mettre à l'abri des coups de l'ennemi. Vous imaginez bien que si on peut tirer quelque chose à 6 ou 8 km, en dehors de la portée des armes et des vues de l'ennemi, c'est beaucoup plus intéressant, parce que beaucoup moins dangereux pour l'équipage, que de s'approcher au plus près. Le missile va partir, va monter sur sa trajectoire, et à ce moment-là, va, grâce à son autodirecteur, se verrouiller sur une tâche qui sera émise à partir de personnels au sol, par exemple, cachés dans la végétation, qui, eux, auront vu de l'objectif, mais seront totalement cachés et protégés. En plus de l'armement qui se fixe sur les emports de chaque côté de l'appareil, le tigre possède une arme d'une importance stratégique majeure en combat. Sans doute celle qui est utilisée en priorité pour assister les manœuvres des troupes au sol ou détruire un ennemi rapproché, le canon de 30 millimètres. Je peux vous ouvrir les entrailles du tigre. Donc nous avons ici les caissons d'obus. Vous voyez 4 caissons de 90 obus ici, qui sont des obus de 30 millimètres. A quoi ils servent ? En fait, ils vont suivre un cheminement, ici, à l'intérieur de l'appareil, sensiblement, là, je vous montre avec ma main, afin d'arriver ici et d'être ramené dans la culasse du canon. Il s'agit d'un canon de 30 millimètres sous tourelle. Donc sous tourelle, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le canon, il peut se déplacer tout sur l'avant de l'appareil en site et en gisement. En site, en fait, ça va lui permettre de basculer vers le haut et vers le bas sans que l'appareil ne bouge. Et en gisement, ce qui va lui permettre de détruire des objectifs qui ne sont pas juste en face de l'appareil. On pourra avoir des armements qui soient fixes par rapport au bâti de l'appareil, ce qui n'est pas toujours très pratique parce qu'on est obligé de manœuvrer l'appareil pour viser un objectif. Tandis que celui-ci débat sur tout l'ensemble du secteur avant de l'appareil pour détruire n'importe quel objectif dans ce secteur avant. Donc un canon de 30 mm qui tire différents types de munitions. Ça peut être de l'obus explosif, ça peut être de l'obus incendiaire. Vas-y, tire un peu Vincent. Avec une très grande précision jusqu'à tes portées de l'ordre de 1500 à 2500 mètres. Ça peut être tout type d'objectif, que ce soit de l'objectif au sol, du personnel au sol ou du véhicule, faiblement blindé. Sur les théâtres d'opérations extérieures, le tigre est envoyé avec tout son arsenal à disposition. Le combat, c'est une science inexacte avec de multiples inconnus. Et nous ne savons jamais sur quel ennemi nous allons effectivement précisément tomber. L'avantage du tigre, c'est qu'avec tous ces systèmes d'armement qu'il emporte, on peut réagir à toute situation. Dans l'aviation de légère d'armée de terre, c'est vrai que nous avons ce que nous appelons la « cockpit delegation ». C'est-à-dire que c'est le commandant de bord qui décide en fonction de la mission qu'il a reçue, quel type d'armement il doit utiliser. Il y a plusieurs phases. Le but étant quand même de se protéger. C'est vrai que nous privilégions toujours lors des phases de combat une approche du plus loin au plus près. Donc nous allons pouvoir utiliser des armes, notamment le missile et le fire, qui nous permettent de tirer à longue distance. Ensuite, il y a aussi la nature de l'ennemi que l'on va traiter. Et s'il faut traiter un pick-up ou un bâtiment, un obus de canon 30 n'est pas pertinent. Pas tout le temps. Donc là, on privilégiera plutôt le missile. Quand nous avons une zone extrêmement boisée, extrêmement diffuse, qui implique de tirer sur une surface très étendue, nous allons plutôt privilégier la roquette. Et en revanche, quand nous sommes au plus près, là, nous privilégions plutôt le canon 30, qui permet de faire des tirs extrêmement précis. En gros, entre 2000 mètres jusqu'à une distance extrêmement proche, où là, un ou cinq obus permettent d'obtenir les effets que nous voulons avoir sur l'ennemi. Et parfois, sur certaines situations, l'équipage utilise toute la gamme de son armement pour traiter la menace à laquelle il est confronté. En opération, le commandement choisit la configuration d'armement optimale en fonction de la mission, de l'ennemi et des éventuelles cibles à détruire. Dans le cas de missions longue distance, l'appareil peut également être équipé de réservoirs de carburant supplémentaires qui offrent au tigre un rayon d'action exceptionnel pour un hélicoptère d'attaque. C'est vrai qu'on met aujourd'hui sous les tigres des réservoirs supplémentaires qui permettent aux tigres d'avoir parfois jusqu'à cinq heures d'autonomie. Et donc, ce sont des machines qui peuvent partir très longtemps, très loin, avec des capacités radio pour rendre compte de ce qui se passe. Et lors des raids que nous avons fait au Mali, parfois jusqu'à la frontière algérienne, le tigre s'est avéré comme l'hélicoptère de combat, capable d'aller très loin, très vite, et de pouvoir taper très fort et de revenir à sa base principale sans forcément faire des plots de ravitaillement intermédiaire qui sont extrêmement contraignants et dangereux, parfois organisés en termes logistiques et tactiques. Mais l'armement du tigre ne serait rien sans son système de visée pour localiser et désigner ses cibles. Le premier élément clé du dispositif est tout simplement le casque du pilote. Il a été baptisé Topol et coûte près de 150 000 euros l'unité. Pour le casque Topol, on va avoir deux grandes parties. Une partie BH, ici, pour le basic helmet, avec à l'intérieur une partie qui va être exactement moulée à la tête du pilote pour que ça convienne à la morphologie de chacun. A l'extérieur, une coque standard. Sur cette coque, on va venir fixer le display module, celui-ci. Ce display module a différentes visières. Une visière fumée, que l'on voit ici, qui va nous protéger du soleil. Et en dessous, une visière claire. Sur cette visière claire, toutes les informations de pilotage, de navigation, de système d'armes vont être projetées devant l'œil du pilote afin qu'il puisse mener sa mission sans regarder à l'intérieur de l'appareil. Le casque est parfaitement moulé à la tête du pilote afin que les tirs, globalement, soient le plus précis possible. Ce n'est pas simplement de la symbologie projetée devant le pilote. C'est un organe essentiel de la chaîne de tir. C'est un viseur à part entière. Donc il faut que l'alignement entre l'œil du pilote, ce qui lui est projeté devant les yeux et l'objectif soit parfait. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un moulage individualisé en fonction de la morphologie de chaque pilote. Le casque est également conçu pour être utilisé aussi bien de jour que de nuit. Car c'est la nuit que se déroule la grande majorité des missions de l'hélicoptère Tigre. Ok, le diable haut, donc pour l'instant, la zone est toujours claire, pas de mouvement à proximité. Oui, c'est sûr. Pour le passer en configuration nuit avec les systèmes d'intensification de lumière, je retire les prismes qu'il y a ici. Et je mets à la place un système d'intensification de lumière qui se place comme ceci de part et d'autre du casque et qui vont permettre au pilote d'avoir son image de lumière intensifiée projetée directement sur la visière claire à l'intérieur du même casque. Le principe, c'est un système passif, en effet, qui va récupérer la moindre petite parcelle de lumière, les moindres petits photons qu'il y a sur la scène que va observer le pilote. Ça va rentrer dans ces tubes par un système électronique. Ça va être amplifié et ça va être, comme je vous le disais, projeté sur la visière claire du pilote. Tel un animal, on peut réussir à voir dans ces nuits très sombres presque comme un plein jour. Une fois installé dans son cockpit, le pilote branche son casque aux systèmes électroniques de l'hélicoptère. L'homme fait alors partie intégrante de la machine. Les mouvements du canon avant sont asservis à ceux de sa tête. Comme si l'arme était le prolongement de ses yeux, le canon suit automatiquement les mouvements de la tête du pilote pour pouvoir engager le combat en une fraction de seconde. En plus des systèmes de visée intégrés dans le casque du pilote, l'hélicoptère est équipé d'un viseur de haute technologie, le Strix. Il est équipé de différentes voies, une voie jour TV, une voie thermie, mais également d'un module laser qui permet de télémétrer pour avoir la distance et de désigner l'ensemble des armements. L'image du viseur va pouvoir être projetée sur les écrans qui sont situés devant moi. Pour 2 km, on a un pick-up avec un servant qui va vers nos 6 heures. Ces images ont été prises lors d'une opération de reconnaissance antiterroriste en Afrique. Elles sont filmées à plus de 1500 mètres de distance. La caméra du Strix permet de zoomer sur les détails de la scène, tout en maintenant l'hélicoptère à distance de l'ennemi. C'est toujours la même zone, proximité, croisement des deux et deux. De nuit, la caméra thermique révèle la moindre parcelle de chaleur dans l'environnement. Les commandants de bord et les pilotes ont en tête des images, qu'on appelle des banques d'images. Ils savent ce qu'est la forme d'un fantassin qui se cache avec une mitrailleuse dans un fossé ou quelle forme a un pick-up qui est caché par des bâches dans la végétation. Ils savent quelle forme cela a. Et une fois qu'ils ont un doute, ils concentrent un peu, ils zoomen sur cette zone et ils précisent leur enseignement. Une fois qu'ils ont ce qu'on appelle la PID, c'est-à-dire la Positive Identification, et que le commandement leur a donné toutes les autorisations de tir, à ce moment-là, ils délivrent des feux. Ok, c'est bon, ça s'est arrêté maintenant. Début du tir. Table. Ok. Sans conflictu. Je ne touche à rien. Vas-y. Un crocodile. Feu. Enflatant. Ok. Au sein de l'équipage Tigre, c'est le chef de bord installé en place arrière qui dirige la mission. Aussi appelé Gunner, c'est lui qui gère tout le système d'armes de l'hélicoptère. Quand on est installé en place arrière, tout d'abord, on a les commandes de vol, tout comme le pilote. C'est-à-dire qu'en cas de souci, on est capable de reprendre les commandes à n'importe quel moment. En plus de ça, on a devant vous des écrans qui nous donnent toutes les informations de vol, en plus de la recopie qu'on a dans le casque. Ça, c'est le pilotage de base. En plus de tout ça, on peut également gérer son système d'armes grâce à ces deux poignées qui permettent, grâce aux différents boutons, de gérer ces systèmes d'armes, mais aussi le viseur principal que j'ai au-dessus de ma tête, avec un certain nombre de boutons ici, qui ont chacun des directions dans lesquelles on peut appuyer et qui vont permettre de changer les champs du viseur, de changer son grossissement. Et je vais pouvoir, in fine, tirer mon armement en appuyant sur ce bouton caché avec du rouge dessus. Pour tout ce qui est sélection d'armement, on a un autre boîtier ici, avec un certain nombre de boutons, qui va nous permettre de choisir l'armement d'une part, mais également de paramétrer cet armement. Que ce soit la roquette, où je vais choisir le type de roquette, que ce soit le canon, où je vais choisir la longueur de la salve, le missile Alphire qui a plein de réglages possibles, ou même le missile Mistral également. Je vais configurer mon armement grâce à ce boîtier ici. C'est très étroit le cockpit, on a tout qui tombe sous la main. Ergonomiquement, c'est très bien fait. Donc c'est assez naturel, à l'entraînement prêt évidemment, pour être capable de trouver les 20 ou 30 fonctions qui sont sur chacun des manches de nuit sans regarder, ça doit être très naturel, ça nécessite de l'entraînement. Mais quand on est dedans, on a une sensation de confort naturel, c'est-à-dire qu'on fait un peu corps avec sa machine. Ok donc la DZ elle est pas là ? Non pour si midi ? Oui. Et tu vas vers la DZ ? En mission, le pilote et le commandant de bord sont en communication constante par radio et doivent tous les deux maîtriser à chaque instant l'environnement dans lequel leur machine évolue. Par principe, les écrans sont en bas, donc on est toujours en train de regarder autour et on va jeter un oeil sur l'écran qui ne fait en théorie que confirmer ce qu'on a vu dehors ou nous préciser ce qu'on cherche dehors. Dans tous les cas, il n'y a jamais l'équipage entier qui est ce qu'on appelle à l'intérieur. C'est le principal vecteur d'accident. Quand l'un des deux est dedans, il le dit, il dit je suis dedans, l'autre répond je suis dehors. Il n'y a jamais de moment où tout le monde regarde dedans. Dans le casque, il y a tout. Il y a les éléments de vitesse, les éléments de cap, les éléments de visée, les éléments de tir pour savoir quel armement est engagé, s'il est engagé ou pas, s'il est prêt ou pas. Donc en fait, le pilote, déjà, celui qui est devant, n'a pas besoin naturellement de rester à l'intérieur puisque tous les paramètres dont il a besoin, sa vitesse, tout est dans son casque. Derrière, le camembert, il est, c'est vrai, bien plus concentré dans le système d'armes et dans le système machine que ne l'est le pilote parce qu'il doit gérer la navigation, gérer les radios. Donc les radios, ça se change, les points, ça se rentre dans la machine. Donc il est souvent dedans, souvent la tête à l'intérieur. Et il sort finalement moins souvent que le pilote. Mais il doit quand même regarder parce que c'est lui qui donne les ordres. Et in fine, c'est lui qui dit où veut aller la machine. Lorsqu'ils arrivent sur une zone de combat, les pilotes exploitent alors toutes les capacités de la machine pour prendre le dessus sur l'adversaire. En fait, quand vous êtes au combat, la première chose que vous cherchez à faire, c'est vous protéger et ensuite trouver une position pour pouvoir tirer. Donc en fait, l'équipage, quand il arrive sur une situation de combat, il essaye de deviner ou de trouver où lui se mettrait pour combattre. Et à partir de là, il fait tout un balayage avec ses caméras pour chercher. Alors quand c'est de nuit, quelque chose qui, grâce à la thermie, bouge ou se détache de l'environnement naturel avec beaucoup plus de chaleur. Vous voyez les choses beaucoup plus vertes, beaucoup plus intenses. Ou quand c'est de jour, quelque chose qui est extrêmement mobile. À partir de là, avec différentes focales, il part du grand champ au petit champ pour essayer de préciser l'ennemi. Et généralement, il le trouve. Il s'agit de trouver l'ami, trouver l'ennemi, définir la façon dont on va procéder. C'est-à-dire, j'ai mon viseur sur l'ennemi et je dis au pilote, on va se présenter de telle façon, on va agir de telle façon. On va commencer le tir à tel endroit, finir le tir à tel endroit, esquiver. Et par exemple, pendant toute l'esquive, le chef de bord demande à son pilote de lui maintenir des vues, de faire en sorte que la machine soit positionnée pour que le viseur soit en permanence, malgré les évolutions de la machine, sur la cible. Donc il y a vraiment un travail en tandem. Retour sur la base de Falsbourg, aux côtés des pilotes du 1er régiment d'hélicoptères de combat. Ils se préparent à partir pour un exercice en conditions réelles. La mission, escorter un hélicoptère NH-90 Caïman dans une exfiltration de commandos en terrain ennemi. Dans la salle de briefing, le chef de bord et son pilote revoient ensemble leur plan de vol. Puis viennent ensuite les gestes maintes fois répétés par les pilotes avant chaque départ en mission. Installation du gilet pare-balles, indispensable compte tenu de la proximité de l'appareil avec le sol. Préparation du casque et de son module de visée, puis direction la piste de décollage pour faire le tour de la machine. Et c'est temps. Il n'y a pas de vent, ça revient à se passer. Sur le tarmac, le Caïman, puis le Tigre, décollent. Chaque action est coordonnée entre les deux hélicoptères à la seconde près. Direction la zone où les commandos doivent être exfiltrés. 70 dîners, c'est bien. Et tu m'attends comme ça. Ok. Allez, tu déchends 170 dîners dans le plage. Tu peux serrer un peu plus sur la droite pour laisser de la place au Caïman. Les deux appareils volent en formation. Le Tigre au-dessus du Caïman. Ce sera probablement le point Voltaquin. C'est comme ça. Ça m'a l'air d'être après ce combat. Continue, tu vois, ça s'ouvre là-bas. C'est là-bas. Ouais. Arrivée sur la zone, le Caïman se pose au milieu d'une clairière au point de rendez-vous donné au commando. L'équipage du Tigre se positionne alors au-dessus de la zone d'exfiltration à la recherche de potentiels ennemis. Pendant que le pilote évolue en sûreté au-dessus de la clairière, le chef de bord utilise le viseur Strix afin de sécuriser la zone et zoomer sur la moindre parcelle de terrain où pourraient se cacher des tireurs embusqués. Sur la caméra thermique du Strix, les commandos apparaissent clairement en position d'attente dans la forêt. Ils resteront à couvert pendant toute l'opération de sécurisation menée par l'équipage du Tigre et attendent le feu vert des pilotes pour s'approcher de l'hélicoptère. Dès que le Tigre a sécurisé la zone, les commandos sont autorisés à grimper à bord du Caïman. Au total, l'opération d'exfiltration aura à peine duré 4 minutes. Si les pilotes s'entraînent à ce type de mission, c'est que cette situation se reproduit souvent sur les zones de conflit. Au cours de ces quelques minutes d'exfiltration, les équipages des deux hélicoptères doivent être d'une extrême vigilance car ils peuvent à tout moment être pris à partie. Voici les images capturées par le viseur Strix d'un hélicoptère Tigre engagé dans une opération d'exfiltration identique pendant la guerre en Afghanistan. Au départ, tout se passe normalement. Dans le cockpit, l'équipage du Tigre placé au-dessus de l'hélicoptère venu exfiltrer les commandos observe l'opération à distance. Sur les images, on distingue les signatures infrarouges des soldats qui progressent vers l'appareil. Quand tout à coup... Aujourd'hui, la menace, ce n'est pas un missile de dernière technologie. La menace, c'est un petit missile à peine guidé ou une roquette qui part parce qu'on était posé et qu'il pensait qu'il pouvait nous tirer. En général, on détecte le missile une fois qu'il est parti. On détecte un départ de coup. Il y a quelque chose qui est parti, on ne sait pas où. Télémétrie, c'est parti. Ça part. Une prise à partie, c'est le moment où il faut agir le plus vite. Ça part. Alors stable, impact. Il y a deux types d'actions lorsque nous sommes pris à partie. Il y a d'abord une manœuvre d'esquive du pilote qui pilote sa machine avec des maniements extrêmement brutaux et qui sollicite les ensembles mécaniques. Et il y a en même temps une manœuvre de feu où grâce à son casque, le pilote amène le canon et délivre des feux sur l'objectif qui les a pris à partie. C'est une question de survie. Donc c'est quasiment un acte réflexe. Une action d'esquive faite par le pilote, ça prend quelques dixièmes de seconde. Et puis l'action de feu, moins d'une seconde puisque le but, c'est de détecter immédiatement et de neutraliser la cible qui nous a pris à partie. Donc ce sont deux actions extrêmement brutales et extrêmement rapides pour la survie de l'équipage et la poursuite et la réalisation de la mission. Ce jour-là, dans les montagnes d'Afghanistan, les deux hélicoptères sortiront intacts de cette prise à partie. Mais ces images montrent à quel point le tigre est en permanence sous la menace ennemie. Les ingénieurs ont donc conçu l'appareil pour le rendre le moins vulnérable possible. Son premier atout, en plaçant le pilote et le chef de bord l'un derrière l'autre, les concepteurs ont réussi à obtenir l'un des hélicoptères d'attaque les plus fins de sa catégorie. Le choix du cockpit en tandem est lié principalement à la discrétion de l'appareil. Quand vous regardez le tigre de face, vous avez l'impression d'avoir face à vous une Formule 1. Rien ne dépasse au niveau du cockpit. Et donc la surface cible est très limitée par rapport à un hélicoptère où l'équipage est côte à côte qui offre une surface cible beaucoup plus large. Et donc ça, c'était le premier élément. A la fois discrétion, mais aussi limiter l'exposition de l'équipage face à la menace ennemie. En mission, un hélicoptère peut être détecté par les radars ennemis placés au sol ou à bord d'aéronefs. La menace radar, en fait, ce sont des systèmes actifs qui vont avoir pour but de détecter la cible. En termes de principe de fonctionnement, un radar va émettre une onde électromagnétique qui, quand elle arrive sur la cible, va être réémise dans un secteur angulaire donné. Donc la part de l'énergie qui revient vers le radar va être captée par celui-ci, analysée. Donc le radar va être capable de localiser, par exemple, une cible. Le tigre a donc été spécialement étudié pour être le plus furtif possible. Le radar ne sera capable de détecter la cible que s'il reçoit en retour une partie de l'énergie qu'il a précédemment émise. Quand le radar va émettre ces zones électromagnétiques, nous allons tout faire pour que la forme du fuselage réémette cette énergie dans des directions où ne sont pas présentes les menaces, en dehors de la zone des radars. Dans le cadre du tigre, nous avons travaillé sur un concept de furtivité, donc en termes de forme, basé d'une part sur une silhouette vue de face extrêmement étroite, associée à des flancs latéraux plans, ce qui permet de garantir une signature radar dans un très large secteur avant très faible et en compte au parti de rejeter cette énergie dans des secteurs peu menaçants. En plus de sa forme, les matériaux de son fuselage ont eux aussi des capacités d'absorption ou de déviation des ondes radars qui lui permettent de ne renvoyer qu'une quantité infime des ondes qu'il a reçues. Mais la furtivité du tigre aux ondes radars ne suffit pas. Car comme tout objet chaud, un hélicoptère émet des rayonnements infrarouges qui peuvent être captés par des dispositifs ennemis. Et dans le cas où la signature infrarouge de l'appareil est détectée, un missile peut alors être envoyé pour l'abattre. Pendant sa course, le missile n'aura plus qu'à verrouiller sa trajectoire sur le rayonnement infrarouge de sa cible pour l'atteindre et la détruire. La détectabilité de l'hélicoptère est fonction directement de sa signature infrarouge. Au plus elle est élevée, au plus il est détectable de loin et au plus le suivi par le missile va être facile. Le principal contributeur de la signature infrarouge d'un aéronef, c'est les zones très chaudes. Donc on essaye de réduire ces zones chaudes. On a un premier moyen qui est les suppresseurs infrarouges qui se situent donc après l'étuière et qui permettent de diluer et de dévier le jet issu des moteurs pour avoir des zones chaudes moins chaudes et de moins grande ampleur. Ensuite on a un deuxième procédé qui est inclus dans la peinture. On a des peintures dites basse émissivité qui de nouveau à température égale vont permettre d'émettre moins dans l'infrarouge que le fuselage et que les peintures qui ne sont pas à basse émissivité. Mais face à certains dispositifs de détection la furtivité radar ou infrarouge ne suffit pas. L'appareil a donc été équipé d'un système dit d'autoprotection qui lui permet de répondre à la menace. A l'avant et à l'arrière des détecteurs radars balaient les 360 degrés autour de l'hélicoptère. Dans le nez et sous la queue des détecteurs de tirs de missiles fonctionnent par détection de la plume ultraviolette du missile au moment de sa mise à feu et ce dans un rayon de plusieurs kilomètres. A l'extrémité de chaque moignon d'aile le tigre emporte également des détecteurs d'alerte laser. Les signaux laser peuvent provenir d'un système d'armes qui utilise ce type de technologie pour identifier sa cible avant de la frapper. La furtivité permet de retarder le plus possible le moment de la détection de l'hélicoptère. Ceci étant, si l'hélicoptère est pris à partie par une menace, grâce à ses systèmes d'autoprotection, l'équipage sera averti de cette menace et du type de la menace, qu'elle soit radar, laser ou d'un départ missile. Et de façon automatique, il pourra engager son système de contre-mesure et donc tenter de leurrer la menace approchante. Dans le domaine radar, les leurres sont principalement basées sur des systèmes de paillettes électromagnétiques. Donc le principe, globalement, c'est d'éjecter un certain nombre de paillettes qui vont réfléchir l'onde incidente et créer un espèce de nuage qui va faire un écran vis-à-vis du radar. Le radar ne sera plus capable d'identifier exactement la position de l'hélicoptère dans ce nuage. En fonction du type de radar, on va savoir si c'est un radar de poursuite, un radar de détection, c'est-à-dire que détection, on a été détecté. Poursuite, ça ne va pas tarder à tirer. Donc il y a cette logique aussi qui fait qu'il faut tout de suite se décrocher ou s'enlever cette espèce de chien qui vous a mordu derrière et puis il faut le décrocher. Une fois qu'on est dans le terrain, il n'y a pas 36 solutions. Soit on peut traiter cette menace et donc on va se replacer pour se présenter différemment, aller le surprendre. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. Soit on n'est pas capable parce qu'il est bien trop important pour nous et à ce moment-là, c'est différent. C'est-à-dire compte-rendu, on esquive et on prend un chemin d'exfiltration qu'on a soit reconnu au préalable parce qu'on est arrivé sur une position de tir, on est juste sorti, on tire et on s'en va. Ou un chemin qu'on se crée dans le terrain en vol tactique. Un appareil qui est dans le terrain, on entend le bruit, mais il va être impossible de savoir exactement d'où il vient parce que jusqu'au dernier moment, il est au niveau de la signe des arbres, il est caché par un relief, il est derrière une ligne de crête et vous avez juste le haut de l'appareil qui sort avec un viseur qui regarde mais en fait, la machine, elle est au niveau de la ligne de crête donc elle ne va jamais sortir, elle ne va jamais se dévoiler. Donc ces trajectoires, c'est ce qui se passe ensuite, c'est on s'exfiltre, on s'en va ou on réattaque avec une trajectoire différente. En épousant le terrain, c'est l'avantage de l'hélicoptère par rapport à l'avion, c'est qu'on peut s'arrêter, réfléchir, reculer, avancer, monter, descendre, c'est le vecteur idéal pour combattre au plus près et de façon la plus discrète. En cas de tir de missiles ennemis, le Tigre est également équipé d'un système de leurres. Ils sont éjectés à l'approche du missile qui est alors attiré par la chaleur des leurres et est dévié de sa cible. Un système qui a prouvé son efficacité dès la deuxième mission opérationnelle du Tigre en 2011, lors de l'opération Armatan en Libye. C'est vrai qu'après l'Afghanistan, le Tigre s'est retrouvé dans un environnement qu'il ne connaissait pas et qu'il a découvert un peu comme tout le monde. Il s'est retrouvé en pleine mer, en pleine nuit, contre un ennemi beaucoup plus puissant qu'il avait connu en Afghanistan. Donc un ennemi qui avait des missiles solaires, qui avait énormément de matériel anti-aérien. Et c'est à cette occasion-là, le 4 juin 2011, qu'un des hélicoptères Tigres a été tiré par un missile solaire. C'était la première fois. Et je me souviens très bien avoir vu les leurres partir de part et d'autre en pleine nuit des hélicoptères et d'avoir vu le missile ensuite perdre son objectif et s'abîmer en mer après avoir subi la séquence de leurrage du Tigre. Aujourd'hui, les Tigres de l'aviation légère de l'armée de terre sont mobilisés dès que la France engage ses forces sur un théâtre d'opération. En plus de l'armée française, le Tigre équipe également l'armée allemande avec une version légèrement différente dotée d'un viseur placé au-dessus de l'appareil qui lui permet d'observer un ennemi en laissant la machine à couvert. La collaboration entre les deux pays, initiée dès le début de la conception de l'appareil, a également conduit à la création d'une école de pilotage commune. Tous les pilotes de Tigres des deux nations sont formés à l'EFA, l'école franco-allemande située dans le sud de la France. Le Tigre équipe également les armées espagnoles et australiennes. Avec des milliers de missions de combat à leur actif, les hélicoptères Tigres font aujourd'hui partie des appareils les plus respectés par les armées du monde entier. Quand les deux pilotes décollent avec leurs machines à plusieurs machines et qu'ils partent faire une mission, c'est vraiment une meute qui décolle. Ce sont des chasseurs qui vont fureter, parfois dans le désert, parfois en montagne, parfois dans la jungle et qui doivent chercher leurs proies. Et c'est vrai que, comme les félins, le Tigre a des capacités, des sens qui sont développés par la technologie et aussi par l'instinct du pilote et qui, quand ils sont en parfaite symbiose, donnent des résultats extrêmement efficaces sur le terrain et qui nous permettent aujourd'hui d'être une nation qui compte dans les nations considérées comme les Fighting Nations. Le Tigre, c'est un véritable ange gardien qui, autour des opérations, assure une surveillance avec une capacité de mission, d'observation, de renseignement, de destruction qui est absolument sans limite. Aujourd'hui, les ingénieurs travaillent en collaboration avec les militaires pour améliorer encore un peu plus les capacités de cet hélicoptère hors du commun. Un système de visée encore plus performant. Un canon encore plus précis. Des missiles encore plus destructeurs. Le futur Tigre deviendra sans aucun doute un appareil encore plus redouté par l'ennemi. Sous-titrage Société Radio-Canada